L'opéra sort de son cadre habituel et de sa scène pour faire entrer chanteurs et danseurs dans un bus. L'idée peut surprendre mais elle a beaucoup de succès. Didier Piton avec Sébastien Hamon et Antoine Morvan. Quand l'opéra s'invite dans la cour d'une école, une rencontre inattendue et pour le moins mystérieuse entre l'art lyrique et les collégiens de Marly. 45 minutes de spectacle, une création originale initiée par le phénix de Valenciennes pour un public peu coutumier du genre. Un opéra miniature en quelque sorte dont la vocation est d'aller au devant des habitants. C'est le coup de malice et de génie d'avoir inventé l'opéra bus, c'est-à-dire d'en faire un outil qui vient apporter le théâtre, les spectacles, n'importe où. Hier on était sur une place de village, aujourd'hui on est dans une cour de collège, demain on sera dans un lycée mais on peut aller vraiment dans les endroits les plus divers. Une proximité avec les artistes et une atmosphère particulière qui ne laisse pas indifférent ce public d'adolescents néophytes. J'ai bien aimé, ça faisait peur un peu mais franchement c'était bien. C'est un style différent mais c'est bien. T'écoutes quoi comme musique ? Du rock. C'était un peu perturbant d'être dans le noir en écoutant ça. J'aimerais bien en découvrir l'opéra plus tard. Quand il y a une première fois et quand ça vient dans le collège, après c'est beaucoup plus facile d'aller au théâtre, d'aller dans une bibliothèque. Donc la première rencontre elle est importante et on a vraiment envie d'amener le meilleur à l'intérieur des établissements. L'opéra bus, c'est 30 spectacles et une centaine de représentations dans tout le Valenciennois pour une rencontre artistique immersive et sensitive.